... Madonna sur scène, c'est un torrent de lave en fusion. Hors de scène, c'est ce petit bout de bonne femme qui fait son jogging au Cap d'Antibes et que le caméraman de la 5, Jean-Claude Elfassi, poursuit jusqu'à tomber de son camion. C'est pour elle que seront déployés 140 tonnes de matériel venu de toute l'Europe, dernière partie de cette tournée mondiale. C'est pour elle que sont installées dans des coulisses que nous sommes les seuls autorisés à vous montrer. Ces décors, cette scène gigantesque, cette forêt de projecteurs, une Madonna assez pro pour répéter une dernière fois devant le stade vide. C'est pour elle qu'ils ont attendu 6 heures sous la canicule, les inconditionnels, les allumés, les fétichistes, avant d'envahir la belle pelouse du stade de l'Ouest, bientôt piétinée par 30 000 spectateurs. C'est pour elle que cette véritable usine a transmis en direct les images par satellite à 45 millions de téléspectateurs américains. Ce dernier show où le rock n'est plus prépondérant semble démontrer que l'ambition de la blonde est peut-être de finir, elle aussi, meneuse de revue à Las Vegas.